Niepst tenait également à nous présenter Jean-Max Dumont et son fils Davensky. Jean-Max est un quasi autodidacte en électronique. De sa vie, il n'a pris que trois mois de cours. Orphelin à 15 ans, il ne pouvait pas se payer le ticket de bus pour se rendre à l'université. Chaque jour à la maison, sur l'internet, j'ai fait des recherches pour apprendre beaucoup plus de choses. C++, Python, HTML, je commence d'abord par les bases. Lorsque Davensky avait deux ans, Jean-Max a remarqué qu'il ne répondait pas aux voix des gens comme les autres enfants. Il a suspecté que son fils soit atteint d'un trouble du langage. Il ne pouvait pas se permettre financièrement de l'amener voir un spécialiste. Il a donc construit un robot fait de pièces recyclées et de papier mâché. La tête du robot est composée aussi du papier mâché. Il y a des leds pour faire les yeux. Et le robot fait son effet. Davensky a commencé à répondre au robot, puis aux personnes. Ce robot s'appelle Haïtien. Il s'appelle comment ? Un robot Haïtien. C'est un robot Haïtien ? Jean-Max a construit un deuxième robot. D'accord, non utilisateur. Après la publication de notre article, Jean-Max a reçu l'aide d'Haïtien vivant à l'étranger et trouvé un emploi dans une entreprise locale. Mais il veut persévérer dans sa passion pour la robotique. En Haïti, on ne trouve pas d'école qui s'est spécialisée dans la robotique. Par contre, ailleurs, en Corée du Sud, en France, Canada et aux États-Unis, il y a beaucoup d'écoles. Son rêve, c'est d'étudier à l'étranger et de ramener chez lui ce qu'il aura appris. Le vrai rêve, c'est d'importer ça en Haïti afin de permettre à tout le monde d'avoir accès à cette technologie.